Saviez-vous que, contrairement aux dictons populaires, aucune religion ne peut vous sauver? Ça vous surprend? Pour les explications, demeurez avec nous. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes très heureux de vous revenir. Nous espérons que ce prochain 30 minutes soit une véritable source de bénédiction, fiez-vous, dans votre foyer. Tout d'abord, on veut prendre le temps de vous remercier pour le courrier, les lettres que vous nous faites parvenir. On aimerait vous inviter à continuer. C'est bien que ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup de prendre un bout de papier, le crayon, écrire certains commentaires. On apprécie beaucoup les commentaires que vous nous faites parvenir. Si vous avez des questions d'ordre spirituel, des questions ou des problèmes que vous aimeriez partager avec nous, il nous fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Et puis, l'adresse va venir justement plus tard dans notre émission, mais je voudrais aussi vous parler de notre offre gratuite, c'est ce petit recueil de méditations quotidiennes avec un texte de la parole de Dieu pour chaque jour de l'année. Chaque jour de l'année, il y a un texte. C'est une petite méditation. Et quoi de mieux que de commencer avec une parole qui nous vient de la parole de Dieu pour justement démarrer dans la journée. Mais il y a tellement de gens aujourd'hui qui justement lient les horoscopes et tout le reste pour justement se stimuler en vue des responsabilités de la journée. Mais quoi de mieux que de la parole de Dieu? On aura aujourd'hui avec nous Fernande Robitaille qui va avoir un message sous forme de chanson. Et pour le message de la parole de Dieu, bien sûr, bien c'est Jean-Pierre qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Gaston. Puis quel est le site là du message que tu nous proposes? Bien, dans le cadre de cette série où le thème est un si grand salut, j'ai pensé aujourd'hui parler d'une si grande réalisation. En réalité Gaston, ce que je voulais dire dans l'intro de notre émission aujourd'hui, c'est que jusqu'à ce que Jésus vienne, les hommes ont essayé d'atteindre Dieu par leurs différentes religions. Mais si on comprend bien ce que Jésus est venu faire une fois pour toutes, en réalité cela mettait un terme à tous les efforts de l'homme et à toutes les religions. Et maintenant il y a une œuvre bien spéciale qui est la source du salut pour tous ceux qui veulent vraiment être sauvés. Mais c'est pas mal fort ça Jean-Pierre de dire que les religions ne sauvent pas. Est-ce que ça voulait dire quand même du temps de Jésus, le judaïsme, qui était quand même la religion du temps, bien ça, ça ne pouvait pas non plus répondre aux besoins de l'homme? Le judaïsme était bien sûr la révélation de Dieu pour son peuple, le peuple d'Israël. À travers la révélation que Dieu a donnée au peuple d'Israël, il y avait le salut. Mais le salut n'était pas dans l'accomplissement d'œuvres religieuses. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul lui-même va démontrer qu'Abraham n'a pas été sauvé par ses œuvres mais par la foi. C'est David qui n'a pas été sauvé non plus par ses œuvres mais par la foi. David qui pouvait dire heureux l'homme à qui on n'intupe pas son péché. Heureux ce homme-là. Bien, lui savait par expérience que c'est par la foi uniquement en se confiant dans l'œuvre de Dieu qu'on peut être sauvé. Et c'est ça qui est en réalité cette pierre d'achatement pour les gens qui ne veulent pas vraiment se confier en furement en Jésus. Et puis le titre de ton message, c'est encore? Aujourd'hui, j'aimerais parler justement de cette si grande réalisation. La Bible nous dit que durant les six heures que Jésus a été exposé, cloué sur la croix dans des souffrances horribles, il a prononcé sept paroles. Ces sept paroles qu'on appelle habituellement les sept paroles de la croix, eh bien, sont très significatives. Chacune de ces paroles-là a une signification profonde. Alors, pour à qui vous parler de ces sept paroles que le Seigneur a prononcées en croix? Eh bien, rapidement, on peut peut-être survoler. Il y a d'abord ce qu'on appelle la première parole, la parole du pardon. Cette parole nous est rapportée dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23, verset 34, où Jésus a prié pour ses propres bourreaux en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est cette première parole de la croix. Luc va rapporter également immédiatement après cette parole, la deuxième parole de la croix qu'on appelle la parole d'assurance, où Jésus va dire au brigand, repentant, qui était crucifié à ses côtés, il va lui dire, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Par la suite, il semble que la troisième parole de la croix fut celle qu'on appelle la parole d'affection, où Jésus va confier sa mère au bon soin de son meilleur ami, l'apôtre Jean, et que justement, Jean, dans son propre Évangile, va décrire en ces termes, « Femme, voici ton fils, et aux disciples, voici ta mère. » La quatrième parole de la croix est la parole de désespoir, telle que nous la rapporte l'évangéliste Marc, chapitre 15, verset 34, où Jésus va s'écrier, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est l'une des paroles les plus énigmatiques et des plus profondes de toute la Bible. L'évangéliste Jean nous rapporte les deux paroles de la croix suivantes. La cinquième parole de la croix, qu'on appelle la parole de souffrance, où Jésus va s'écrier, « J'ai soif ! » pour nous démontrer qu'il souffrait atrocement dans son corps physique. Suis la sixième parole, la parole de la victoire, celle sur laquelle nous allons justement nous attarder aujourd'hui, et qui est la parole de victoire où Jésus va s'écrier, « Tout est accompli ! » Immédiatement après cette parole, il va prononcer la septième parole finale, la parole de repos, où il va dire, « Je remets mon esprit entre ses mains. » Ce sont là les sept paroles prononcées par Jésus sur la croix du calvaire, agonisant et suffocant. Nous allons essayer de bien comprendre le sens de cette sixième parole, la parole de la victoire, telle qu'on peut la lire ensemble, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 19 et au verset 30. Cette parole où Jésus dit ceci, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ! » et, baissant la tête, il rendit l'Esprit. » Jean-Pierre, qu'est-ce que Jésus pouvait bien vouloir dire par ces paroles? Ce qui peut peut-être, Gaston, nous aider à comprendre le sens si important de ces paroles, c'est de savoir d'abord que l'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit cet Évangile, il l'a écrit, bien sûr, ce n'était pas en français ni en anglais, qui sont des langues courantes pour nous, mais dans une langue qui était la langue la plus courante de son époque, c'est-à-dire le grec, le grec koiné, le grec commun. Et en écrivant cet Évangile, Jean a utilisé une expression assez originale. Donc, en réalité, dans le sens, dans le texte original, il y a juste une expression pour nous, l'expression « Tout est accompli », c'est donc quatre, trois mots, mais dans l'original, il n'y a qu'un seul mot grec, c'est le mot « tétélestai ». Et le mot « tétélestai » vient du verbe grec « télio », qui signifie littéralement « mettre un terme, compléter ». C'est un peu l'équivalent de l'expression française « mission accomplie ». Des érudits bibliques ont avoué que, lors des feuilles archéologiques, on a retrouvé des reçus d'impôts sur papyrus portant le mot « tétélestai » en travers, signifiant « entièrement payé ». Le fait que Jésus ait prononcé cette parole est très significatif, car cela signifie, de la bouche même de Jésus, que son œuvre rédemptrice était parfaitement accomplie. Alors, concrètement, Laurent Pierre, qu'est-ce que Jésus a bien accompli ? Eh bien, d'après les paroles mêmes de Jésus, on peut dire « tout est accompli ». Et ta question, si je la comprends bien, veut dire « qu'est-ce que Jésus signifiait dans ce « tout » ? » Eh bien, c'est en réalité tout ce que la sainteté de Dieu exigeait. La Bible dit que Dieu est saint, que nous sommes pécheurs, donc Dieu exigeait que l'homme vive une vie sainte, comme lui-même l'exigeait. Alors, seul Jésus a pu vivre une vie comme cela, qui a entièrement satisfait la justice de Dieu. Toute la sainte loi de Dieu, toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui pointaient cet événement, Jésus les a accomplis. Mais dans le contexte de l'Évangile selon Jean, c'est surtout l'expiation, l'œuvre de notre salut que Jésus a parfaitement accomplie. La coupe de la colère de Dieu, Jésus l'a vue jusqu'à la lit. Dieu, dans sa sainteté et sa justice, se devait de châssis et de pécheurs. Et Jésus a pris notre place et il a accepté de subir le jugement de Dieu à notre place. Durant les trois heures d'expiation, de midi jusqu'à trois heures de l'après-midi, alors que les ténèbres ont recouvert toute la terre, les péchés de toute l'humanité sont venus recouvrir Jésus. Ils ont été transférés sur Jésus. Et là, Jésus a été recouvert de tous mes péchés, de tous tes péchés, de tous les péchés de tous les hommes qui ont vécu sur la terre, depuis Adam jusqu'au dernier. Et il a subi à cause de cela la juste et sainte colère de Dieu que nous devrions recevoir, nous, car c'est nous qui avons péché. Il a payé à notre place. Et Dieu a été entièrement satisfait. Et c'est pourquoi Jésus a pu dire quelques secondes avant de rendre l'Esprit, « Tout est accompli. » Un commentateur de la Bible écossais du nom d'Alexander McLaren a écrit ceci. Il dit, « Après avoir vidé la coupe, il l'a retournée en disant, « Tout est accompli. » Et il n'en est pas tombé une seule goutte sur le sol. Il avait tout bu pour que nous n'ayons jamais besoin d'en boire. » Et Jésus a accompli une œuvre parfaite. C'est pourquoi il était venu sur la terre. Et maintenant, la raison de sa mission était parfaitement accomplie. Alors, justement, Jean-Pierre, dans quel but précis le Seigneur Jésus est venu sur la terre? La Bible répond, Gaston, très clairement à cette question dans un verset, ou dans plusieurs passages, bien sûr. Mais il y a un verset qui résume la raison de la venue. Et c'est Jésus lui-même qui dit pourquoi il est venu. C'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, et le verset 10, qu'on peut voir à l'écran, où il est écrit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jésus est venu dans un but précis sur la terre. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour ça qu'il a quitté la gloire du ciel, et qu'il a pris un corps semblable au nôtre, et qu'il est venu ici-bas. Il y a quelques mois, on a fêté la fête de Noël, et la plupart des gens se rappellent, ou enfin, ne serait-ce que pour quelques minutes, que Jésus est né dans ce monde. Mais la Bible nous dit que Jésus, il est né pour mourir. La raison de sa venue, c'était la mort, et la justification pour chacun d'entre nous qui sommes des pécheurs. La volonté de Dieu était que Jésus sauve les pécheurs perdus en mourant à leur place sur la croix. Et c'est exactement ce qu'il a fait une fois pour toutes. Cela veut dire deux choses, mes amis. Premièrement, l'œuvre est parfaitement accomplie une fois pour toutes. Inutile de la répéter ou d'essayer d'y ajouter quoi que ce soit. Deuxièmement, on n'a rien à faire pour être sauvé, sinon que de se confier entièrement et totalement dans l'œuvre accomplie une fois pour toutes par Christ à la croix. Alors, si j'ai bien compris, Jean-Pierre, tout ce qu'on a à faire, c'est uniquement de nous confier au Seigneur Jésus dans ce qu'il a fait pour être véritablement sauvé. Exactement, Gaston. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui nous dit tout est accompli maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de te confier en ce qu'un autre a fait à ta place. L'accepter. C'est ça, parce que toi, tu ne peux pas le faire. Déjà, même si tu voulais vivre une vie sainte et juste, déjà, tu dois réaliser que tu ne peux pas le faire parce que tu es déjà pécheur. Tu as déjà entaché ta vie. Donc, déjà, tu as été, au départ, tu es foutu. Mais Christ, lui, a accompli ça parfaitement. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pour ça que le mot Évangile signifie « bonne nouvelle ». Quelle merveilleuse nouvelle que de savoir que pour les pécheurs perdus comme nous, il y a un salut qui a été parfaitement accompli et qui est disponible. Et c'est ce que la Bible révèle, mes chers amis. Et c'est ça qui surprend les gens, parce que trop souvent, on a fait du christianisme. On a dénaturé le christianisme en faisant du christianisme une autre religion comme les autres religions. Mais ce n'est pas ça, le christianisme. C'est quelque chose d'entièrement nouveau. On peut lire ensemble, dans la version stable du Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, et les versets 11 à 14. Écoutez bien, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, et même encore, c'est cette version stable qu'on appelle la version traduction écuménique de la Bible. Ça dit ceci, « Et tandis que chaque prêtre se tient chaque jour debout pour remplir ses fonctions et offre fréquemment les mêmes sacrifices qui sont à jamais incapables d'enlever le péché, lui, Jésus, par contre, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu par une seule offrande. Il a amené pour toujours à l'accomplissement ceux qu'il sanctifie. » Quelle révélation, ce passage des écritures que l'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, les versets 11, 12 et 14. Ça veut dire, mes amis, que depuis 2000 ans, tout ce qu'on offre ou tout ce qu'offrent les prêtres comme sacrifice, que ce soit des sacrifices sanglants ou non sanglants, c'est une pure perte de temps. C'est aussi une démonstration criante d'incrédulité face à l'œuvre accomplie de Christ. C'est l'égarement spirituel le plus total. C'est ce que dit la Bible. Relisons ensemble, si vous le voulez bien, ce passage. Hébreux, chapitre 10, versets 11, 12 et 14. Il nous est dit ici que « Tandis que chaque traître se tient chaque jour debout pour remplir ses fonctions et offre fréquemment les mêmes sacrifices qui sont à jamais incapables d'enlever le péché, lui, Jésus, par contre, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu par une seule offrande. Il a amené pour toujours à l'accomplissement ceux qu'il sanctifie. Et encore, on pourrait voir que ceux qu'il sanctifie, ce sont ceux qui, justement, ayant cru en Jésus, ont été mis à part par lui. C'est vraiment extraordinaire, Gaston, lorsqu'on médite un peu sur les paroles de ce passage des Écritures. C'est incroyable ce que tu nous es dit là, en réalité. Ça, c'est vrai, ça. Ça voudrait... En fait, ça veut dire que gagner son ciel, là, bien, c'est quelque chose, bon, d'impossible. On ne peut pas gagner son ciel, hein, parce que tout a été payé à la croix, l'œuvre est terminée, le Christ, il est à la droite de Dieu. Et puis, le salut est offert comme un don gratuit. C'est pour ça qu'il dit comme ça dans la parole. Oui, exactement. L'expression « gagner son ciel », si c'était vrai, ça voudrait dire que Jésus aurait manqué son coup sur la croix. Jésus n'aurait pas tout accompli. Jésus serait même mentor jusqu'à un certain point, parce que lui-même, de sa bouche, il a dit « tout est accompli ». Et le message que les apôtres avaient à livrer, lorsqu'on le voit dans les actes des apôtres, c'était justement ce message merveilleux de dire aux gens « maintenant tout est accompli, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire ». Lorsque l'apôtre Paul était dans la prison de Philippe et qu'il y a eu ce tremblement de terre, que le geôlier a dit « qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé », immédiatement, Paul lui a dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'était ça le message de l'Évangile, la puissance du salut pour quiconque croit. Et c'est difficile à comprendre pour les gens, et particulièrement pour nos amis québécois, avec notre arrière-plan religieux, où justement on a été éduqué à faire des choses pour être sauvé. Et il y a une histoire qui me rappelle cette chose-là, c'est que le grand évangéliste américain du siècle passé, Dwight Lemon Moody, mais tout juste de terminer sa prédication, quand un jeune homme arriva dans la place et lui demanda « qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé, pour aller au ciel ? » Moody lui répondit « mon cher ami, vous arrivez trop tard. » Le jeune homme, bien sûr, reprit et dit à Moody « je sais bien que la réunion est terminée, vous pouvez quand même me répondre. » Moody lui dit « mon cher ami, vous êtes trop tard pour accomplir quoi que ce soit pour votre salut, parce que tout a été accompli une fois pour toutes par Jésus il y a 2000 ans. » C'est ça l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle. La religion et toutes les religions, même les soi-disant religions chrétiennes, disent toutes la même chose. Faites ceci ou faites cela. L'Évangile dit « tout a été fait ». Dans ce sens-là, aucune religion n'est bonne. Il n'y a qu'un seul chemin pour le ciel, Jésus. Le docteur Ed Arlo, dans son petit livre « Peut-on connaître Dieu ? » Petit livre qu'on a offert ici à l'émission il y a quelques années, il disait ceci, « Au fond, toute religion prescrit à l'homme ce qu'il doit faire. Seule la foi chrétienne fondée sur la Bible dit tout est accompli. » Oui, mes amis, tout est accompli. Parfaitement et complètement accompli. Rien ne peut être ajouté à l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que le salut de l'homme est accessible uniquement par le moyen de la foi sans les autres. Si tout est accompli, Jean-Pierre, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire, rien du tout, il faut pouvoir aller au ciel, quoi. Eh bien, Gaston, si tout est accompli, une seule chose reste à faire, c'est d'accepter l'œuvre de Jésus et de lui dire merci. Et dans la dernière minute qui me reste, j'aimerais te demander, à toi qui as écouté cette émission, as-tu accepté l'œuvre de Christ? Es-tu confiant en lui? Es-tu sauvé? Te reposes-tu entièrement et uniquement sur l'œuvre de Jésus pour ton salut? Est-ce que tu peux regarder ta religion, tes bonnes œuvres, ta connaissance comme de la boue à comparer à Christ? Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de te détourner de ta justice propre et de te tourner et de te reposer uniquement sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix? Reconnais que tu es un pécheur, la Bible le dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Reconnais que si tu ne peux pas par toi-même te tirer d'affaires, regarde à la croix ce que Jésus a parfaitement accompli pour toi. La Bible le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et reçois-le comme ton sauveur personnel. La Bible le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès maintenant, dis simplement, Seigneur Jésus, pardon pour mes péchés, je te reçois maintenant comme mon sauveur personnel. prends ma vie. Si tu fais cette simple prière, Jésus va venir prendre ta vie et te donner une vie nouvelle et le ciel également, la vie éternelle. Fais-le et fais-le maintenant. Sous-titrage MFP. 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 ...